Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, on a envie de dire que cette semaine on reçoit quelqu'un de la famille quand même. Et oui, l'humoriste Thomas Angelvi est avec nous. Bonjour. Salut à tous. Ça va ? Ça fait bizarre de te retrouver en invité. Bah oui, mais moi aussi. C'est pas pour ta chronique ? Mais moi aussi, ça fait bizarre parce que d'habitude j'ai pas le droit au brioche, pas le droit au brioche. Tiens Béric, si tu nous faisais une petite audio clin d'œil pour Thomas. Oui, cette semaine on est avec l'humoriste Thomas Angelvi qu'on retrouve tous les samedis soirs à La Cible. Au passage, j'étais voir le spectacle avec Anneau qu'on a adoré. Très chouette. On voit qu'on reçoit quelqu'un de la famille. Parce que d'habitude, il se déplace pas. Je vais jamais déplacer pour un invité. C'est le premier. Mais Thomas Angelvi n'est pas un humoriste comme les autres. Je ne parle pas bien sûr de sa petite taille, mais Thomas Angelvi ne fait pas sa promo lui-même comme les autres humoristes. Ce sont carrément des personnalités qui lui font un peu de promo, comme l'animateur Kowei par exemple. Hey, bonjour, moi c'est Kowei. Merci Thomas. Il faut aller le voir tous les samedis à... Oui, quelle heure ? Enfin, c'est tard. C'est tard, mais si tu te débrouilles bien, tu pourras bouffer le mec avant toi. Ouais, ça va ? Plus ça marchera, plus le mec d'avant, tu vas te remplacer. Ok. Bientôt, je te dis, tu seras à 19h30. C'est pas vrai. Ce garçon, il a fait plusieurs fois ma première partie. Il faut que vous alliez le voir à La Cible. C'est important. Je s'appelle Thomas. L'aller voir les filles, c'est bien. Bientôt mon pote. 19h. On se dit ? Ouais. C'est plutôt pas mal, c'est un bel encouragement quand même. Très sympa. Très sympa, Kowei. En tout cas, novembre 2014, sélectionné au Debjams, ce qui te permet quand même de rejoindre cette scène mythique. D'ailleurs, tu te produis toujours là-bas. Et je pense que tous nos auditeurs connaissent le Jamel Comedy Club. Il faut toujours penser à ceux qui ne connaissent pas. Je rappelle que c'est une scène ouverte où plusieurs humoristes se succèdent à tour de rôle. D'ailleurs, plusieurs stars du moment sortent de ce lieu comme Thomas N. Jol, Patson ou encore Jal. Est-ce que le fait de faire partie de cette team, ça te permet d'avoir des projets ? Est-ce qu'on te contacte du coup un peu plus souvent ? Oui, c'est vrai que dès qu'on rajoute sur le CV Debjams, Jamel Comedy Club, les gens disent « Ah bah, il n'est peut-être pas si mauvais, il est blanc, mais il n'est pas mauvais. Non, non, c'est cool. Et puis c'est toujours plein le Jamel Comedy Club. Donc il y a beaucoup de professionnels qui se déplacent. Pourquoi tu crois qu'il est dans l'after ? C'est parce que je l'ai vu qu'il avait fait la scène du Jamel Comedy Club. Ah, c'est vrai. Ah, tu répites comme ça. Donc tu avais été comme ça, tu avais eu un coup de foudre professionnel, évidemment. C'est un coup de foudre professionnel. Aujourd'hui, beaucoup d'actu, en tout cas, t'es pas au chômage, il faut le dire. Non, non, c'est sûr. On te retrouve dans ton one-man show, VDT, qui s'appelle « Vie de Thomas », c'est au théâtre « La Cible à Paris », tous les samedis à 21h30. Et dans ce spectacle, tu racontes plusieurs anecdotes sur ta vie, de ta plus petite enfance à aujourd'hui. Tu ironies sur tes origines, ton physique, tes études, tes traumatismes, la vie de couple aussi, ou encore la télévision pendant une heure. Tu passes tout au peigne fin, il faut le dire. Quelle a été la principale difficulté de mettre les éléments marquants de ta vie ? Est-ce que ça doit être dur de parler de soi quand même ? Oui, et puis surtout intéresser les gens quand on parle de soi. Mais après, c'est surtout que je parle à tous et je dis « Est-ce que ça vous arrive ce genre de truc ? » et les gens se reconnaissent dans les petits trucs que je raconte. Mais oui, la difficulté, ça a été d'imbriquer les sketchs les uns dans les autres, qu'il y a un fil conducteur, que ça parle aux gens. Et je ne sais pas, après, il faudra demander l'avis à nous, à Eric. C'est très bien parce que c'est très interactif et du coup, on se sent vraiment complètement impliqué dans le spectacle. Mais dès les premières minutes, il nous pose des questions. Surtout qu'il n'hésite pas à vader le public, on en a fait les faits. Ah oui, c'est clair, on a fait un rendez-vous Tinder, donc on fait que c'est à côté. C'est vrai qu'il y avait une main sur la cuisse d'Anou. Mais on ne veut pas en dire plus. Également dans la pièce « L'un dans l'autre ». Alors ça, c'est à retrouver les vendredis à 21h30, c'est au Théâtre Leboux. Et dans ce spectacle, alors vous êtes deux sur scène. T'es accompagné de François Bondu, c'est ça. C'est l'histoire d'un hétéro et d'un homo qui se découvrent amoureux. Ils vont vivre une vie de couple presque ordinaire. Pas de clichés, ni préjugés, mais beaucoup d'humour en dehors de jouer. Tu es également co-auteur de la pièce. Comment ce thème est venu à l'idée, Thomas ? Alors, c'est-à-dire, François était à l'école avec moi. Et une fois, il y avait nos profs qui voulaient nous faire travailler des sketchs en duo. Et moi, je ne connaissais personne. C'était un des premiers cours, je ne connaissais personne à Paris. Et on choisit ce texte-là. C'était « Palma de la Roque ». Et François voulait qu'on se mette ensemble. On était les deux derniers. On fait « Bon, allons-y, testons ». Et là, on teste le truc. Et on voit qu'on faisait un couple homo, en fait. Et en faisant les répliques de « Palma de la Roque », ça collait parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de... Ça pouvait être pour deux hommes ou pour un homme et un homme. Exactement, c'est ça. Et du coup, on a fait le sketch. Après. C'était après, au barbec. Et du coup, ça passait super bien. Et les gens nous disaient « Mais vous devriez écrire d'autres choses, faire plus de sketchs ». Et c'est comme ça qu'est né le spectacle. On a écrit nos propres textes. Et voilà, l'alchimie était bonne sur scène. Et tu joues l'homo ou tu joues l'hétéro ? Je joue l'hétéro. Je joue l'hétéro. Je joue l'hétéro. Et ça doit être dur de se démarquer aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement, tellement d'humoristes. C'est de jeunes humoristes qui débutent aussi. Par quels moyens tu essayes de te démarquer, toi ? Justement, en essayant d'être un peu sur tous les fronts, à faire de la radio, à faire des vidéos, à faire une pièce de théâtre, un one-man show. Une sex tape. Une sex tape. Non, mais c'est ça. En fait, il faut se montrer le plus partout. Et voilà. Et puis, quelqu'un te voit quelque part. Donc, du coup, il dit « Ah, bah, ce serait pas mal. » Ils disent même qu'il faut laisser tomber, enfin, pas laisser tomber, mais mettre de côté le stand-up et créer des personnages pour arriver à plus se démarquer et créer un vrai univers. Oui, moi, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que dans mon spectacle, je fais aussi des personnages. Parce que je pense que, à part ceux qui font du très, très bon stand-up aujourd'hui, t'en as comme des N.J. Joll, des Verino, enfin, voilà, ils font du très, très bon stand-up. Aujourd'hui, il faut faire du personnage parce que, voilà, il faut changer. Je pense que les gens ont un peu ras-le-bol de ce côté-là. Sous-titrage ST' 501